Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à notre 25e vidéo sur Pro Cycling Manager. On est toujours avec notre jeune coureur mini-lambes. Dans la saison 2, on a terminé un énorme dauphiné. Alors, je ne vais pas vous cacher, je n'ai pas pu remettre la difficulté comme avant. Je vais juste vous montrer où j'en suis au niveau des paramètres. Je suis en extrême, je ne peux pas être plus dur qu'extrême. C'est un petit peu dommage parce que je trouve que le jeu est maintenant devenu un peu trop facile. Alors, est-ce que c'est moi qui joue vraiment bien ou est-ce que c'est le jeu qui est un peu trop facile ? Dites-moi si vous jouez. Dans tous les cas, nous, on va continuer en affiné, dauphiné, libéré comme je vous disais à la première place. On va partir sur le Mont Ventoux Challenge et on fera aussi la route d'Occitanie. Je vais vous montrer tout de suite le Mont Ventoux Challenge qui est passé sur l'équipe interne. C'est un Movistar qui a gagné, c'est Lopez. Lopez qui a gagné cette année en réel devant un Astana. Alors là, je ne pourrais plus vous dire c'était qui l'Astana. Et Eric Masse, un deuxième Movistar qui finit troisième. Donc voilà, on fera le petit Mont Ventoux Challenge. On fera la tour, l'Euro d'Occitanie aussi. On verra si on fait tout ou non. Voilà, peut-être que je vais essayer de faire toutes les courses dans cette vidéo-là. Et comme ça, dans la prochaine vidéo, on fera les championnats nationaux. Et aussi, on ne sera malheureusement pas sur le Tour de France, mais on sera sur le Tour d'Autriche. Allez, avant de commencer tout de suite les courses, je vais vous parler d'un petit jeu. Ça va être très très rapide. Velo Identity. C'est en gros un jeu où on gère son coureur. On peut aussi gérer une équipe. C'est vraiment sympa. Et en gros, vous pouvez vous inscrire. Moi, je suis inscrit et j'ai créé une équipe, la team Wadoubidou. Alors tout simplement, on peut aller voir si vous voulez vous inscrire. On est là, on est en division 4A pour l'instant. Forcément, on vient de commencer. La team Wadoubidou. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à commenter la vidéo et me dire. Si vous ne connaissez pas ce jeu, en 2-3 mouvements, en gros, on crée un coureur. Voilà, on peut créer un coureur. Là, j'avais créé un coureur il y a assez longtemps. On choisit un petit peu les spécificités qu'on veut faire. Si on veut faire un puncher fort en ballon, si on veut faire un sprinter qui sera du coup fort en sprint et aussi sur le plat. Si on veut faire un coureur par étape où il faut qu'il soit fort en montagne, un petit peu en contre-la-montre, en ballon aussi, etc. Ou on ne peut faire qu'un simple rouleur très fort en contre-la-montre, un petit peu sur le plat. On n'oublie pas l'endurance, c'est la résistance très importante sur le jeu. Vous pouvez faire votre coureur. On peut en faire un gratuitement. On peut en faire plusieurs si on veut utiliser, du coup, si on veut payer pour faire plus de coureurs. Mais le premier coureur qu'on fait est gratuit. Une fois que vous avez créé votre coureur, vous venez nous rejoindre. Vous vous cherchez un petit peu dans les divisions, dans les classements par équipe. Vous allez chercher dans la division 4A et non dans la division 1, 2, 3 et 4. Dans la division 4, vous allez chercher Wadoubidou. Vous allez sur Coachminilamb, vous m'envoyez un petit message. Ça peut vraiment être sympa. Je commence cette aventure sur ce jeu qui est quand même super cool. On peut aller voir un petit peu aussi le calendrier qui est très, très fourni. Vous voyez, là, on est le 24. Il y a des courses qui comptent pour le World Tour. Par exemple, le Tour de Rambandie. On avait aussi le Giro d'Italie. Je ne sais pas où il est, mais il était. On a, par exemple, des petites courses aussi pour le championnat de France, comme le Troublou Léon. On en a d'autres, la classique, l'Ordre Atlantique. On a des courses qui comptent pour le World Tour, Milan San Remo, l'Ardèche Classique qui compte pour le championnat de France aussi, l'Estra des Blanquiers pour le championnat du monde. On a aussi des petites courses de Continental. Donc, c'est les courses CT qui sont quand même à un niveau beaucoup moins fortes, avec des coureurs, du coup, moins forts et du coup, avoir des meilleures positions. Et tout ça, on se fait des points. À chaque fois qu'on court à une course, on récolte des points. Donc, forcément, quand on fait des très bonnes positions sur les courses World Tour, on gagne beaucoup plus de points que sur les courses de Continental. Champion de France, c'est entre les deux, on va dire. Il y a aussi des courses World Tour, des courses de cyclocross aussi. Pardon, la cyclocross World Cup Florence. Donc, voilà, ça permet d'avoir franchement un gros, gros calendrier. Un coureur qu'on peut choisir, sprinter, fort en montagne, puncher pour les courses par étapes, parce qu'il y a quand même pas mal de courses à étapes aussi. Par exemple, on a le Giro d'Italia qui se fait en plusieurs étapes. Donc, ça, c'est cool. On avait le Tour d'Adoubada Biu aussi en plusieurs étapes. Ça fait, je ne sais pas où vous dire, mais on passe assez rapidement. Donc, c'est quand même un super jeu. Et je vous conseille franchement d'essayer et de me rejoindre. Comme ça, on peut faire une team. Vous choisissez un petit peu les courses que vous choisissez. Vous pouvez, du coup, vous entraîner un petit peu tous les jours pour augmenter votre coureur, recruter un entraîneur, améliorer vos connaissances dans l'alimentation, dans l'étirement, dans les physiologies, etc. Et du coup, voilà, ça permet de jouer ensemble. C'est assez sympa. Et on a plusieurs, du coup, classements, classements par équipe, forcément, classements individuels. Donc, on a Lucie, classement World Tour. On a le classement juste pour les courses de championnat du monde. On a les courses cyclocross, les U19, les championnats de France, les CT et les Nubis. Oui, c'est les coureurs, c'est la première année qu'ils sont sur le jeu. Franchement, c'est super sympa. J'y joue depuis plusieurs années. Je me suis arrêté, j'ai repris avec d'autres coureurs, etc., etc. Et à chaque fois, c'est vraiment sympa. Quand on trouve une bonne équipe, parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes, c'est cool. On peut, voilà, s'éclater sur le jeu ensemble. Donc, voilà, n'hésitez pas en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresse, si j'en parle un peu plus ou non. Allez, après cette petite parenthèse, on passe sur le Mont Ventoux dénivelé de challenge. On y va pour gagner. On a un petit plus de en forme. On est en pic de forme. Voilà, franchement, on y va avec Alan Boileau, Chevré-Maxime, Tchikone. Tchikone qui va vraiment nous aider, je pense. Jérémy Maison, Quentin Paché et Pierre Roland aussi, grosse équipe. Et forcément, la montée du Mont Ventoux de challenge, on la connaît. Et sans surprise, on est, du coup, aujourd'hui leader. Objectif, remplir, pour remplir, gagner la course. On a un plus deux, donc c'est vraiment cool. On est déjà à l'avant du peloton. C'est parfait. Et puis, on va demander à Tchikone, moins cinq, c'est un petit peu dommage. Voilà, on va demander à Jérémy Maison qui nous protège. On va mettre Quentin Paché, Pierre Roland dans la roue. Et puis, voilà, on va laisser tranquillement le début d'étape se faire. Et on va se retrouver dans la dernière ascension. Allez, on est à 17 km d'année d'arrivée. On a roulé un petit peu sur toute l'étape, que ce soit avec Chevalier au départ, puis Maison, Boileau et Pierre Roland même qui a roulé. Il n'y avait pas beaucoup d'échappées. On est revenu sur eux, encore 36 secondes pour un coureur. Donc, on est plutôt pas mal. On n'est pas si mal. C'est fini pour Maison, c'est fini malheureusement pour Boileau. Il reste peut-être Pierre Roland pour essayer de dynamiser un petit peu tout ça. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. On a encore de toute façon Quentin Paché et Tchikone qui est avec nous. Et on va se replacer gentiment à l'avant du peloton. Il y a Israël Académie qui sont très très bien. On a aussi la Circus groupe Robert qui roule très fort avec Chavez. On a la Cris Forum. Et nous, on va commencer tranquillement à monter. On va se mettre à 75 à notre train. Et on va essayer de bousculer un petit peu tout ça. Allez, c'est fini pour Quentin Paché et Tchikone. Malheureusement, on se retrouve un petit peu tout seul. Ça commence à craquer un petit peu au niveau du peloton. Mais ça tient toujours pour l'instant encore pas mal de coureurs à côté de nous. Allez, à moins de 10 km maintenant. Vous voyez comment ça s'étire le peloton. Là, c'est Bouchard qui ferme la marche avec Tchikone. Mais c'est pratiquement fini. On a Chavez très très bien placé. Il y a une Hirth aussi. Les deux coureurs de la Circus groupe Robert. Et ça craque derrière. C'est en train de craquer. C'est en train de craquer à l'arrière. Là, il y a Mollard qui ne tient plus. Ça va revenir avec Mathias et Froome. A Gann aussi. On ne voit pas le coureur. A Gann aussi. Et c'est Hirth qui est en train de craquer. Qui a amené Chavez le plus loin possible. Encore 7,5 km. Et nous, on monte encore avec une cadence assez infernale. Pierre Latour qui est toujours présent. Ça craque. Pierre Latour, ça craque aussi pour Nieve. Valentin Madoise. Canguert, c'est fini aussi je pense. Allez là. Attention à ne pas vouloir monter trop fort là. C'est fini pour Madoise. C'est fini pour Valentin Madoise. On n'est plus que... Ah, c'est fini pour Grand Vingard aussi. On n'est plus que 4 là. 4, Mathias, c'est fini. Chris Froome, A Gann et Chavez. Et pour l'instant, on continue à rouler à 5,6 km. Ah, ça commence à être dur pour les deux d'Israël. On est parti pour la Gann. On est parti. Il ne reste plus que Chavez. Je vais en mettre une petite. Je vais en mettre une petite. Allez, allez, allez. Accélération là. Attention Chavez qui est en train de craquer là. On va essayer d'accélérer un petit peu. Et c'est fait. C'est fait. On va chercher la victoire. Alors là, on est très très fort en montagne. 76 en montagne. Forcément, c'est pour nous. Et voilà, 25 secondes d'avance. On peut ralentir un petit peu histoire de finir jusqu'au bout. 30 secondes maintenant sur Chavez. Il ne va pas pouvoir revenir. Je pense qu'il ne va pas revenir. 45 secondes, c'est fait. C'est fait. C'est la victoire pour nous. On va se mettre 60. On va chiller un peu. Et on va aller chercher la victoire. On est à la flamme rouge. En haut du Mont Ventoux. En haut de cette belle montagne blanche là. Et voilà. Finale. Les derniers 50 mètres. Derniers 20 mètres. Et victoire pour nous. En haut du Mont Ventoux. Deuxième Chavez et Israël. Qui font 3 et 4. Avec Chris Form et Hagan. Là, c'est Métias qui finit le top 5. Groninger 6ème. Madouas 7ème. Quand Gert va finir 8ème devant Aïlou. Et Anakona 10ème. Et voilà. 15 petits points en plus. Pour monter de niveau. Bientôt encore 50 points. Et on aura augmenté encore de niveau. Allez. On part maintenant sur la route d'Occitanie. Première étape de cette route d'Occitanie. Il y aura plusieurs étapes. On va aller voir tous ces profils. Comme ça, ça sera fait. Première étape. On va long pour Punchar. On va finir à Saint-Genèse. Dolt et Dobrac. Avec une côte qui va être assez intéressante. Une petite bosse aussi juste avant. Ça va être assez sympa. Je pense qu'il y a un beau profil pour Punchar. Donc peut-être pour nous. Ça va être cool. La deuxième étape. Un petit peu plus pour les sprinters. La troisième étape de montagne. Étape Rennes de cette route d'Occitanie. On va finir à Luchon. L'hospice de France. On va passer aussi par le port de Balès. Aussi. Un très très bel côte en montagne. Très beau col. Donc voilà. Étape assez intéressante. Et enfin, on finira aussi à Clermont. À la quatrième étape. Je pense que ça sera aussi pour les Punchar. Même s'il y a quelques petites bosses. Donc première étape tout de suite. Maxime Chevalier encore lui. Tchikone soit encore présent avec nous. Serge Hoare. On n'a jamais couru avec lui. Donc ça, c'est assez sympa. Quentin Joagui. Le sprinter un petit peu maison. Jérémy Maison. Et Quentin Paché pour nous soutenir. On est toujours en pic de forme. Donc ça, c'est idéal. Voilà. Allez, c'est parti pour cette première étape. Et forcément, l'objectif, c'est remporter le classement général plus remporter l'étape. Donc c'est assez sympa. Tchik, tchik. On a une nouvelle vue. Là, je me suis mis un petit peu plus loin pour une fois. Tac. On va se mettre à l'avant du peloton tout de suite là. Enfin, si on y arrive. On va se mettre pareil ici. En 80 curseur. On va mettre tout tout tout. On va mettre Quentin Paché dans la roue pour le protéger. On va mettre qui d'autre ? Quentin Joerigon a le laissé faire. On va prendre… Voilà. Allez, on va faire ça. Et Chevalier qui va nous protéger. Et on va attendre la fin du parcours. Peut-être les 20 derniers kilomètres. On verra pour voir comment ça fonctionne tout ça. Allez, un petit aperçu de la course. Il reste 42 kilomètres. Pour l'instant, c'est les EF qui roulent en tête. Avec Tara Marais qui fait partie de la Circus. Groupe Circus, l'équipe belge. Là, les DJ aussi qui roulent. Et voilà, petit peloton de 135. C'est un petit peu revenu. Ça, c'est quand même pas mal étiré. Tout ça, là. Il faut vraiment qu'on situe en haut du peloton. Nous, on est bien. On est à côté avec Maison qui nous protège. On a toujours Quentin Paché. Chikoné, il est un petit peu trop derrière, j'ai l'impression. Il a resté 38 kilomètres. Une petite échappée de vent à 3 coureurs. 1 minute 12. Donc, on va revenir sur eux. Et pour l'instant, on est bien. On est très, très bien. On va même faire rouler. Bref. Non, je ne vais pas les faire rouler. Je ne vais pas les faire rouler. Ça roule pour nous. On est très bien. On a Quentin Pacha à côté de nous. Il y a des cassures. Il y a des petites cassures. À chaque fois, là, ça accélère avec la Custep. Avec Cavagna, justement, le TGV de Clermont-Ferrand, là, ça accélère assez fortement. Pitcock très, très bien placé. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe à l'avant du peloton, là. Parce que là, ça ne rigole plus. Alain Philippe, le nouveau champion de France, là, qui est bien présent. Alors que, en réel, c'est Cavagna. On a Nicolas Hédé chez la Custep. C'est comme ça aussi. Ils sont toujours chez la Trek, mais ça roule. Ça roule pour la FDJ, pour la Ducon & Custep et pour la Trek. Les UF aussi sont là. Et nous, on est très bien là. On est très bien à 30 km d'arrivée. Allez, on attaque l'avant-dernière boss, là. Il va falloir qu'on se situe bien à l'avant. Je me mets en curseur 85. On va essayer de remonter. Là, c'est génial pour la FDJ qui roule aussi. Pitcock qui remonte aussi. Alors, on va demander à Quentin Paché, maintenant, qui nous protège. C'est fini pour Maison. Allez, là. Ça roule très, très fort à l'avant, là. Allez, les gars, là. C'est Geniette toujours qui roule pour Wals. Amirai, Brambi, là, pour la FDJ. Mme la Vintamadoise, très, très bien placé. Ticonek qui a un petit peu du mal. Bouchard, Pitcock. Il est où Alain Philippe ? Il n'est pas là, Alain Philippe. Les deux connex ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont fait piéger. J'ai l'impression où ils sont. Ah là là, c'est un petit peu dommage. Mais ils ne sont pas là. Et nous, on accélère. J'ai bien envie d'en mettre une. Je vais accélérer. Je vais attaquer, là. C'est fourni pour Quentin Paché. Moi, j'en mets une. Allez, allez, allez. Et je n'ai pas vu Alain Philippe dans les parages. Du coup, nous, on attaque. On essaie d'attaquer. On a pris 17 secondes. 17 secondes pour nous, là. Allez, 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 allez. Allez, il faut qu'on revienne, là. Est-ce qu'on a pris… Ah non, Alain Philippe qui revient. Alain Philippe qui revient avec Valentin Madoise. Mais nous, on n'est pas trop mal à 13 kilomètres. On va essayer de continuer à faire l'effort. Allez, 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 là. Jusqu'au bout. Allez, on a fini la descente. On a encore 18 secondes, 20 secondes maintenant d'avance sur le duo français derrière nous. Et derrière, il y a plus de 30 secondes, 40 secondes presque sur un groupe de 20. Et on va enchaîner la dernière montée, là. Allez, encore 5 kilomètres, là. Ça va monter dur, hein. Là, la dernière rampe, là, on est très, très bien. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir ou pas derrière les deux français ? Ça revient assez fort, mais on est encore bien. On a encore pas mal de rouge. Ça accélère à Valentin Madoise. Ça accélère. Attention, ça revient assez fort. Alain Philippe qui fait les efforts, qui se remet dans la roue. Et nous, on est obligé d'accélérer. Est-ce qu'ils vont tenir ? Est-ce qu'ils vont tenir ou non ? D'ailleurs, c'est la Cofidis avec Perez qui fait le tempo. Bouchard pour AG2A à la Mondiale qui est juste aussi derrière. Attention, Alain Philippe. Est-ce qu'il va tenir ou pas ? Ah, nous, il ne faut pas trop qu'on accélère. Il ne faut pas trop qu'on accélère, là. On a encore 2,5 km. Ah, est-ce qu'on a fait l'effort de trop ? Il est dans la roue. Il est très, très fort, là, Alain Philippe. Il est très, très fort. Est-ce qu'il va craquer ou pas ? Ah, j'ai l'impression qu'il ne craque pas. Ah, il est très, très fort. Regardez son allure par rapport à nous. Ah, nous, on va le suivre. On va le suivre. On va essayer de récupérer un petit peu d'énergie. Ah, ça va se finir au sprint avec Alain Philippe, là. Allez, allez. On va essayer de récupérer un petit peu de barouge. Le dernier kilomètre. Est-ce qu'on va pouvoir le sauter sur la ligne d'arrivée ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Allez, 55 secondes d'avance. On va essayer de sprinter. On y va. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est un duo. Est-ce qu'on va passer devant ? J'ai l'impression que oui. Est-ce qu'il va passer sur la ligne ou non ? Et non, c'est victoire pour nous, j'ai l'impression. Et oui, on a très, très bien joué. Première place sur cette première étape devant Alain Philippe. Et derrière, il y a quand même pas mal de secondes. Déjà 30 secondes écoulées. C'est Nievê qui va finir troisième à 42 secondes. Nievê troisième à 42 secondes. Et oui, on remporte cette première étape. Mais grosse erreur d'Alain Philippe. Puisque dans l'avant-dernière boss, quand on accélère avec Quentin Paché qui est encore là. Et quand on attaque, Alain Philippe n'était pas du tout dans la roue. Il y avait Valentin Madoise, mais il a lâché un petit peu de terrain. Et Alain Philippe qui a dû faire un gros, gros travail derrière pour revenir dans un premier temps sur Valentin Madoise. Rouler à deux. Puis ensuite, revenir sur moi. Et j'ai eu l'intelligence de me mettre dans sa roue. De ne pas prendre de relais avec lui dit qu'il allait entrer derrière moi. Et du coup, j'avais encore un tout petit peu de barre rouge pour essayer de sprinter sur 50 mètres. Me mettre devant lui et aller chercher cette victoire. Du coup, 42 secondes d'avance quand même sur Nievê. Et sur 52 secondes au classement général sur Conrad. Plus d'une minute 7 sur Eradaki, cinquième. Chavez, sixième. Champoussin pour la G2R qui fait septième pour l'instant au classement général à une minute 15. Tout comme Hagan huitième, Arou neuvième et dixième Simons. Déjà des écarts. Franchement, déjà des écarts. Avec les bonifications, quatre petites secondes sur Alain Philippe. Ça va être intéressant. Et en plus, on a 21 points. On se rapproche du prochain niveau. Donc ça, c'est parfait. Allez, tout de suite, la deuxième étape. On est toujours en pic de forme. Toujours un plus deux. Heureusement qu'on avait le petit plus quatre aussi sur la première étape pour battre Alain Philippe. Parce que je pense qu'on avait un zéro ou une note négative. Ce n'était pas possible. Étape pour les sprinters. À mon avis, aujourd'hui, on va peut-être essayer de sprinter. Voir si on sprint pour nous-mêmes ou pour Quentin Jorégui. On verra ça dans le final. Allez, on est à 12 kilomètres d'arrivée. Et je commence. Je vais essayer de faire un petit train avec Ward et Quentin Paché pour essayer de m'emmener au sprint. Malheureusement, Chikone s'est pris dans une cassure. Quentin Jorégui est un petit peu loin. C'est fini pour maison. Regardez, il y a des cassures. Il y a des grosses cassures à cause des équipiers devant qui roulent là. C'est la Trek qui roule. La décolle Marseille aussi. La FDJ. Et il y a déjà une cassure de 20 secondes là. Il y a une cassure de 20 secondes. Donc c'est assez hallucinant. Alain Philippe est bien présent. Et ce n'est pas nous qui avons fait la cassure. Nous, on n'a pas roulé du tout. On a déjà peut-être pas très intéressante. Il y avait trois coureurs en échappé seulement. La Trek très bien présente. C'est Konrad aussi qui roule. Et ça revient à l'arrière. Ça revient déjà. Allez, encore 6 kilomètres là. Essayez de faire le sprint pour nous. 5 kilomètres maintenant. Allez les gars, là. Allez là. Il va falloir faire l'effort là. Allez là. C'est important là. Quand t'as Paché qui doit rouler pour nous là. Avant de sprinter. Allez, 3 kilomètres là. A 99, on va le mettre là. Il commence déjà à sprinter. Allez, on va le faire sprinter pour qu'il nous emmène. Essayez de faire quelque chose de bien. Pourquoi pas. Avec la flamme rouge, on en voit. Attention, Rajovic qui est très très bien placé. Darien Limpé aussi. Alain Philippe, est-ce qu'il va prendre des bonifications ou pas ? C'est Darien Limpé qui va gagner. J'ai l'impression qu'Alain Philippe va faire 3. Et oui. Thomas Pitcock, 2. Julien Limpé, 3. Et nous, on vient chercher la 8e place. 7e place aussi pour Quentin Joaigui. Et Radar, 5e, 4e, Gustave. Et 6e, Geoffrey Schupp. 8e, Rakovic qui est envoyé trop tôt. Et 10e, Frédéric Madsen. Et oui, Alain Philippe qui vient chercher quelques bonifications vu qu'il finit 3e. Et on est dans le même temps. Mais il est devant nous une 2e place et une 3e place. Pendant que nous, on fait une 1re place et une 6e, 7e place. Nieve qui est toujours à 48 secondes. Conrad toujours à 52 secondes. Et Radar toujours 5e. Au classement, maillot vert, c'est Alain Philippe. Forcément, au niveau du maillot de montagne, c'est Benjamin King, l'américain. Devant Sylvain Didier, le Suisse. Au niveau des jeunes, c'est nous forcément. Et au niveau de l'équipe, c'est la Cofidis. 4 petites secondes devant nous. On est 2e, donc ce n'est pas trop mal avec la BNB. Et on va passer par un niveau plus de points aujourd'hui. Allez, on part sur l'avant-dernière et l'étape reine de cette route d'Occitanie. Il va falloir faire la différence. On n'est malheureusement plus trop en pic de forme. C'est un petit peu dommage. Et on finit à Luchon, à l'Hospice de France. Là, on passe en plus par le port de Balès. Grosse étape de montagne aujourd'hui. On va croiser les doigts pour qu'on ait 1 plus 1, 1 plus 2. Voir mieux si c'est possible. Et avoir pourquoi pas un chicone pour nous épauler. En espérant qu'Alain Philippe ait du mal à passer aussi les bosses. Et aller chercher le maillot orange de leader. Ah là là, c'est 1 plus 4 pour nous aujourd'hui. Donc ça, c'est parfait. On va se passer tout de suite à l'avant. On va se mettre un petit 80, ça sera bien. Chicone. Et là, en plus, pour nous aider, il a 1-0. Quentin Paché, un petit plus 1, ça fait plaisir. On a qui ? On a Ward qui va nous protéger avec son plus 3. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, on a quand même une très très bonne note. Un peu de chance dans cette route d'Occitanie. Et du coup, on va essayer de bien gérer. Attention, on ne va pas se faire bloquer là. Et voilà, on se retrouve un petit peu en fin de peloton à cause d'un blocage. Ce n'est pas grave. On va pouvoir remonter assez rapidement, j'espère. On va leur demander tout de suite de venir par ici. Tac, se placer ici. Allez, ça remonte tout de suite. Et on va attendre, je pense, dans le col du port de Balès pour enregistrer. Et là, on a doit contrôler. Encore 100 km de l'arrivée. Et on doit contrôler avec Chevalier, avec Quentin Jorégui, avec Maison aussi. On en a mis 3 à l'avant. Puisqu'il y a un groupe de 35 à l'avant quand même. 35 à l'avant, le maillot à poids et Vlasov qui est Viermoz. Des cas qui sont quand même très très forts en montagne. Donc Atapouma aussi, Geniaz, Guérin, Elie Gesper aussi. Et du coup, nous, on est obligé de rouler derrière. On est obligé de rouler derrière à 35 coureurs. C'est quand même une grosse, grosse échappée. Et on va essayer de réduire ça avec nos 3 coureurs, nos 3 équipiers. Allez, Quentin, il va aller chercher un petit bidon à l'arrière. Et ça ne va pas être évident de revenir. Mais on va essayer de gérer ça. Allez, on va attaquer le premier col, nous. On revient sur la grosse échappée. Encore 50 secondes pour eux. Mais voilà, on est juste derrière. Quentin Paché qui va venir nous protéger. C'est fini pour voir qu'il a fait un gros, gros travail quand même. Avec son plus 3. Il va rester, il va finir l'étape tranquille. Allez, nous, on est toujours là. Attention, on ne va pas se faire bloquer en revenant sur les échappées. Allez, on va faire un petit effort Cursa. Histoire de bien se situer à l'avant. Et bien monter tout ça. Allez, il y a un Tchikoné qui doit... Ah, Tchikoné qui se fait un petit peu bloquer là. Allez, là, il se retrouve un petit peu au milieu du peloton. Alors que nous, on est à l'avant. Ça, ce n'est pas super. Allez, pour l'instant, c'est Dary Limpey qui roule avec aussi Inouas et Golas. Hagen très bien placé. King, le maillot de la montagne très, très bien placé aussi pour aller chercher aussi les points de la montagne. Allez, c'est important de... Petit bug au passage. C'est important de très, très bien se placer. C'est Froum, en personne, qui va rouler. C'est fini pour Dary Limpey. Froum qui roule pour Hagen, du coup. Et là, qui accélère. Ça accélère assez fortement, là. Tchikoné qui revient, mais malheureusement, qui s'est pas mal fatigué. Allez, là, attention. Ça remonte aussi pour l'Alpe Sim, là. Bon, il a fait l'effort de trop. Ça y est, il relâche complètement. Allez, encore 5 kilomètres. Est-ce que j'accélérerais pas un petit peu, moi ? Je pense que je vais essayer d'accélérer un petit peu, là. C'est fini pour Quentin Paché. Tchikoné qui va un petit peu nous aider, mais je pense que ça sera pas énorme, aussi. Allez, là, nous, on accélère. À 5 kilomètres du sommet. Allez, là, si on peut aller chercher aussi, pourquoi pas les points de la montagne, là. Pourquoi pas faire jeu coup double, là. Il y a Froum qui me suit avec Hagen, Madouas, Vlazov. Tchikoné qui se relève, Chavez. Et on n'a pas Alain Philippe, hein. Alain Philippe qui n'est pas présent, là. Il est où, le Halaf ? Il est derrière, il a un contre-temps encore. Est-ce qu'il est crevé ou pas ? Il doit faire le tempo derrière, hein. C'est lui qui fait le tempo. Et nous, on s'envole avec les deux d'Israël Academy, là. Ah, ça peut être pas mal si on part avec Froum et Hagen. Ils vont peut-être nous aider un petit peu comme le Mont Ventoux Challenge qui était déjà très, très bien présent. Les deux coureurs, ils ont fait 3 et 4. Et nous, on monte, hein. Ah, c'est fini pour Froum, hein. C'est fini pour Froum, est-ce qu'il va relayer un petit peu Hagen ? Je ne sais pas trop. Ah, quoique, il est fatigué, j'en mets une petite, hein. On est au-dessus de tout le monde, là. On est au-dessus de tout le monde avec notre plus 4, là. On est parti. On est parti pour aller chercher la victoire, là. Allez, allez, allez. On va récupérer en plus de la barre rouge, de la barre jaune dans la descente, là, qui est en plus assez longue. Et on va aller chercher des points de la montagne, hein. On va aller chercher 10 points. Et ouais, peut-être qu'on va revenir aussi. On était combien ? On était à 5e. Voilà, on est avec 3 points de retard en plus. Allez, allez, allez. On va se mettre à 65. On va chiller un peu, récupérer de l'énergie dans la descente. Allez, on est en bas de la descente et on attaque direct la dernière rampe, là. On a récupéré toute notre barre rouge, un petit peu de barre jaune, mais pas énorme. Et là, ça revient fort derrière. Je pense que c'est Hagen et Froome et Froome, déjà, qui dandine les épaules. Et nous, on va essayer de monter à un bon tempo. On va se mettre peut-être à 70, histoire d'empêcher que Hagen revienne. Allez, encore 7,4 km, là. Et on va aller chercher la victoire. On va aller chercher la victoire encore aujourd'hui. Je ne pense pas que ça va revenir de derrière. Allez, Hagen qui donne tout ce qu'il a, là, pour revenir. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Je ne pense pas que ça sera suffisant. Allez, encore 25 secondes, maintenant. 40 secondes sur le peloton de 24, là. Et nous, on part. On part. Hagen qui est repris. Hagen qui a complètement craqué, là. Attention, ça revient assez fort derrière, là. Est-ce qu'on va tenir ? Est-ce qu'on va tenir ? Est-ce qu'on n'est pas parti un peu trop tôt ? Allez, il reste 3 km, 1 minute 10 d'avance. Ça va le faire. Ça va le faire pour nous, là. Allez, allez, allez. 2 km, 5, 57 secondes. Ils vont accélérer encore à la fin. Ça va peut-être sprinter. À sa part. Alors, attention à Baptiste Lalle et à l'Astana. Hagen qui est toujours présent encore. Carboni aussi. Ils sont dans le dur. Ils sont dans le dur. Et nous, on peut sprinter. On va terminer à fond. Allez, ça, c'est la deuxième victoire pour nous. Sur la roue d'Occitanie, on était largement au-dessus du lot avec une plus 4. Il n'y avait pas de concurrence. On va finir avec plus d'une minute d'avance, là. Ah, 50 secondes, je pense, sur Hagen qui a fait un gros, gros numéro. Malheureusement, il n'a pas su nous accrocher la roue. Batistella qui finit 3e. Carboni, 4e. Elie Gisbert, très, très bien. 5, 6e aussi, Madouas. Et Roseto, 7e. Roseto, bravo. Chavez seulement 9e. Chikone, 8e. Chikone, 9e. Et Rodriguez, 10e. Alain Philippe qui n'est pas présent. Alaph qui a complètement craqué. Et ouais, du coup, au général, c'est 2 minutes 17 d'avance sur Hagen. 3,07 sur Chavez. 3,26 sur Conrad. C'est Alain Philippe qui va te regarder à 4 minutes 0,3. Chikone qui est 12e. C'est la claque pour tout le monde. Du coup, on a le maillot vert aussi. Le maillot à poids. Ah, pour 3 petits points. Pour 3 petits points, on ne l'aura pas. Le maillot du jeune, forcément. Et par équipe, on est aussi devant, forcément, avec Chikone. On ne va pas encore passer de niveau. 2,94. Il en manquera 6. Je pense que ce sera pour la prochaine. Et on va aller partir dans la dernière étape de la route d'Occitanie. Allez, dernière étape. Étape pour les sprinters. Il y a une petite bosse. Peut-être qu'on va essayer dans la dernière petite bosse. On verra l'essentiel. Et là, je pense qu'on a gagné forcément le classement général. Avec plus de 2 minutes d'avance sur le deuxième. C'est assez hallucinant. Les plus 4 nous ont aidé. Forcément, ça a été vraiment une grosse aide d'avoir des notes positives, d'être en pic de forme. Surtout sur l'étape Rennes et sur la première étape. Allez, on est dans la finale de cette étape. Et là, ça expose de partout. Ça expose de partout. Ils ont du mal à suivre. Allez, vous voyez le peloton là. Ça s'écarte avec les petites bosses qu'il y a en plus en ce moment-là. Allez, allez. On est très bien placé à l'avant. Ça roule très très fort. En plus, il y a Maison qui roule aussi pour nous. Allez, on arrive dans les derniers kilomètres là. Il va falloir bien bien se placer à l'avant là. Allez, allez, allez. Remonter tout ça. On est où là ? On est très bien nous. On est très très bien placé. Il y a Chevalier qui nous protège. Quand un Pachit est où ? Ça serait bien que tu reviennes nous aider à l'avant là. Allez, allez, allez. On va faire un petit train je pense. On va pouvoir faire un petit train. On va se mettre comme ça là. Avec Ward qui va lancer tout ça. On va se mettre déjà à 90 à 6 kilomètres. Ça va arriver assez vite quand un Pachit qui va se mettre derrière pour nous emmener. Attention à les petites routes là. Allez, il est où ? Quand un Pachit est un petit peu loin. Quand un Pachit est là. Attention, en plus, j'ai l'impression qu'il y a des retardataires. On est déjà à 5 kilomètres. Est-ce qu'on va pouvoir sortir ou pas là ? Accélération de Ward là. Attention, il y a FDJ qui roule très très fort avec Madoise devant. Avec Thomas, Sylvain Dillier. C'est ce qu'il m'excuse. Allez, Lou. Attention à ne pas trop en faire là. Quand un Pachit, oui, qui donne la roue, c'est bon, à 3 kilomètres là. Il va falloir commencer à accélérer très très fortement. C'est Aïlou qui part de loin là. Aïlou qui part de loin. Allez, quand un Pachit qui va sprinter pour nous. Attention au virage. Attention au virage. On va lancer aussi. On va lancer aussi. Allez, allez, allez. Quand un Pachit peut-être pour la victoire. C'est la victoire de Nantes. Il se fait remonter. Il se fait remonter. C'est Rakovic. Benjamin Thomas, deuxième. Julien Laphilippe, troisième. Quentin qui fait quatrième. Quand même, Pierre Latour, sixième. Pierre Latour, cinquième. Quentin Pachit, sixième. Et septième, encore nous. Le sprint là. J'ai cru pour Quentin Pachit. Malheureusement, il n'a pas su faire la différence. Il manquait peut-être un petit peu de rouge. Et puis nous, on s'est fait rattraper. On n'est pas sprinter. On n'est pas sprinter. Tout simplement, c'est dommage que je ne pouvais pas contrôler Quentin Yurig. Il serait dans notre roue. Il aurait sûrement gagné. Mais bon, on termine cette route d'Occitanie à une belle septième place dans cette étape. On ne peut pas forcément tout gagner. On a quand même remporté deux victoires sur les quatre étapes. On remporte, je pense, peut-être le maillot orange de leader. C'est sûr. On va aller voir un petit peu les podiums pour vous montrer tout ça. Du coup, c'est Dusan Dracovic qui gagne cette étape devant plein de Français. Benjamin Thomas, Julien Philippe, Quentin Yurigui, Pia Latour, Quentin Pachit, Mathieu, nous. Minilam, Valentin, Madouas, Clément, Champoussin, Lucro, dixième. Maillot jaune, maillot orange, du coup, pour nous, avec 2 minutes 17 sur Hagen, 3,07 sur Chavez. Le maillot à poids, c'est Benjamin King qui le remporte pour trois petits points d'avance sur nous. Et le maillot vert, c'est nous, pour dix points d'avance sur Julien Alain Philippe. Voilà, tant mieux pour nous. Le classement des jeunes, c'est nous aussi. Et le classement, pareil, 4 étapes, c'est nous aussi. Très, très belle route d'Occitanie pour nous. Forcément, on était venu pour gagner. On a gagné. Il n'y avait pas non plus beaucoup de gros, gros leaders, à part Alain Philippe. Alain Philippe, en montagne, ça pêche. En montagne, vous voyez, c'est 74 montagne. Donc forcément, ça n'a pas pu suivre. Quand on a accéléré en montagne, il y avait Hagen qui a bien bien joué aussi. On remporte 57 points. Donc ça, c'est assez cool. Et forcément, on passe de niveau là. Niveau 14. Point de compétence et au choix caractéristique. Voilà, c'est génial. Alors là, il va falloir réfléchir. Donc ouais, en réflexion, que je choisisse un peu tout. Dans tous les cas, ça ne change pas. Baroudeur, 65. Résistance, on passerait à 74. Récupération, à 73. Ça, ça ne change pas. Il y a malheureusement d'endurance, on n'augmente pas. Et le plus intéressant, c'est soit course par étape parce que ça augmente quand même la montagne plus le contre la montre. Alors que si je fais grimpeur, ça augmente juste la montagne. Contre la montre, ça augmente juste le contre la montre et la plaine. Mais bon, la plaine, ce n'est pas si grave. Donc soit course par étape, on passera à 80 montagnes. C'est assez réucidant. 77 contre la montre aussi, ça, c'est pas mal. Ou alors, on peut se faire sprinter. On augmenterait de 77 accélérations et un petit 1 en sprint. Moi, je pense qu'on va se mettre bien en montagne. Franchement, on va se mettre à 80 montagnes. Et je pense qu'on sera bien à 80 montagnes. Parce que de toute façon, on ne peut pas aller plus haut encore. Voilà, on peut aller plus haut. Et si on fait sprinter ? Ah ouais, ça me baisse ma note. Ouais, ouais, ouais. Voilà, on augmente les pavés. Ouais, mais classique du Nord, vous voyez, on n'augmente pas les pavés. 57 pavés. On est nul en pavés. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va faire course par étape. Comme ça, on augmente à fond la montagne, 80. Et je pense que ça sera bien. On remonte à 77 contre la montre. Je pense que ça sera très, très bien aussi. Prologue, 70. On ne peut pas augmenter de plus. Ici, normalement, on peut augmenter de plus. Bon, là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et comme ça, la prochaine fois, on essaiera de monter. Pourquoi pas un petit coup le vallon ou un petit coup l'axel et le sprint. Allez, on part sur course par étape. En plus, la résistance, c'est super intéressant. La récupération aussi, du coup, ce n'est pas trop mal. Et du coup, en point de compétence, on va faire, soyez plus influents dans l'équipe. Ça, c'est fait à fond. On va faire ça. Hop. On fait ça. Comme ça, on aura fini. Et puis, ça sera très bien. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera les championnats nationaux. Et on commencera, du coup, le tour d'Austrice qui va être assez intéressant. Ah, ça va être cool la prochaine fois. J'espère qu'on va garder ce maillot pour le contre-la-montre. On va essayer. Ah, c'est du plat, malheureusement. C'est encore du plat sur les championnats nationaux de course en ligne. On verra ce qu'on peut faire. Et n'hésitez toujours pas à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Vélo Identity. Ça peut être sympa si on se fait une équipe à plusieurs. N'hésitez pas à essayer à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501